Bonjour à tous voici votre horoscope pour ce mois de janvier 2023 avant tout Zoé et moi bien entendu on vous souhaite une très belle année et on en profite d'ailleurs pour vous dire que on se retrouvera comme l'an passé tous les mardis soirs de 20h30 à 22h pour le live cancer et ascendant cancer dans votre horoscope de ce mois de janvier les forces du capricorne vont être très présentes elles le sont déjà depuis le mois de décembre donc ces forces du capricorne elle s'exprime pour vous cancer dans vos relations avec les autres dans tout ce qui est la conciliation l'entente les accords mais aussi les désaccords de toute façon ça dépend des aspects de votre thème natal là on est vraiment dans le général ce soleil en capricorne il va évidemment faire il a déjà fait le premier des camps il va faire les deux autres et disons que vous pourrez compter sur les autres c'est sûr mais il faut pas non plus tout attendre des autres c'est là où le fait que le soleil soit opposé au vôtre vous dit qu'il faut trouver un juste milieu entre la dépendance que vous pouvez ressentir à quelqu'un le besoin que vous pouvez avoir de l'autre et vous un parce que peut-être que vous êtes capable aussi de vous apporter ce que vous demandez parfois en trop aux autres c'est également une période où vous allez certainement avoir à négocier quelque chose donc essayer d'être conciliant je sais que le soleil en capricorne il n'est pas très conciliant il est très entier il est rigoureux donc vous aurez affaire à des personnes avec qui ce sera pas facile montrez vous conciliant puis après le vin le soleil sera en verso et là on parlera d'argent en ce qui concerne vos activités alors nous avons un mars on n'en parle pas il est dans votre secteur 12 alors peut-être qu'il ya des gens qui vous bouffent votre énergie ça c'est très possible d'autant plus que mercure dont on va parler se trouve justement en capricorne face à vous elle va elle est rétrograde elle sort d'une conjonction elle y est même encore en début de mois avec pluton et puis elle va descendre rétrograder jusqu'au 18 et après elle repartira en marche directe c'est surtout sa rétrogradation qui va vous intéresser parce que elle part donc de sa conjonction avec pluton et elle l'emmène avec elle et cette conjonction mercure pluton elle fait que disons que vos relations avec vos proches avec un de vos enfants peut-être risque d'être un petit peu compliqué 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 parce que l'autre veut le pouvoir et que vous vous rendez compte que peut-être vous lui avez donné trop de pouvoir il est donc temps de trouver encore une fois un juste milieu on est n'oubliez pas dans l'opposition et dans l'opposition sont des forces qui doivent être égales un pour qu'on puisse vivre bien cette cet aspect il doit y avoir une égalité une équité et donc il faut reprendre vous en tant que cancer reprenez quelques forces et bon c'est vrai que avec pluton il peut y avoir de la résilience et donc une reprise de de votre autorité à vous côté coeur et bien vénus va être tout le mois en verso disons que c'est un signe qui n'est pas extrêmement valorisé dans votre zodiac mais toutefois bon ça s'interprète quand même un cette vénus du verso elle est très indépendante je vous le dis tout de suite elle a besoin d'espace elle a besoin d'air or vous vous êtes justement en période capricorne dans je voulais dit qu'il peut y avoir une dépendance à l'autre que vous pouvez trop lui demander alors l'autre qui peut être représenté par vénus 1 ça représente vos plaisirs à vous mais il est aussi représenté par vénus votre chéri donc il ya une question d'indépendance de respiration de besoin de prendre peut-être un petit peu de recul mais pas pour dans un but négatif tout simplement un couple il doit avoir de l'air vous devez pas être sans arrêt l'un sur l'autre sinon ça éteint le désir ça éteint la libido or vénus va être en dans votre secteur 8 il est donc important de préserver votre libido et de faire en sorte que un il ya de l'espace entre vous et votre partenaire pour que cette libido puisse s'exprimer un petit temps mort peut-être entre le 15 et le 24 parce que saturne va être conjoint à vénus ou plutôt vénus va passer par conjonction sur saturne et que bon il ya un manque c'est sûr il ya un manque il ya quelque chose de frustrant peut-être ou alors vous pouvez sentir que vous il ya un attachement beaucoup trop fort et que il faut il faut appuyer un peu sur le sur le frein des bonnes journées le 1 le 11 le 16 le 24 et le 30 vous en avez beaucoup ce mois ci donc profitez-en pour aller vers les autres pour faire preuve d'esprit de conciliation 1 dans ces journées là vous obtiendrez ce que vous voulez par la douceur si vous avez aimé cette vidéo vous la liker vous vous abonnez et puis si vous voulez en savoir plus sur votre année 2023 vous savez que joe et moi on donne des consultations bon vous pouvez également aller sur le site selastro.com ou sur nos réseaux sociaux vous aurez des petits postes quotidiens et puis vous